Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Jannah TV avec vous professeur Azamat, aujourd'hui on va parler d'un thème qui est important qui est très bénéfique incha'Allah pour le musulman et le musulman vous savez les gens riches, ils ne sont pas riches pour rien souvent, de règle générale, les gens riches, ils sont intelligents et si on demande aux gens riches, comment faire pour devenir riches et quel est le meilleur investissement et bien il dirait le meilleur investissement c'est celui qui t'apporte des revenus passifs des revenus passifs, c'est à dire pour lesquels tu n'as pas besoin de fournir d'efforts pour lesquels tu n'as pas besoin de passer du temps et de l'énergie c'est à dire que une fois que tu as mis en place un revenu passif et bien tu peux dormir, tu peux t'amuser et l'argent et bien il vient sur ton compte tout simplement, donc ça c'est le meilleur investissement si on parle de dunia, si on parle d'argent les croyants, les croyants intelligents, eux aussi si on leur demande quel est le meilleur investissement, ici il ne s'agit pas d'un investissement financier mais un investissement en termes d'efforts, en termes d'énergie, en termes de temps quelles sont les meilleures choses pour lesquelles je dois faire des efforts justement pour avoir un revenu passif en Hassanat un revenu passif en Hassanat parmi ces choses là, il y a donc le Sadaqat al-Jariah, il y a plein de choses et aujourd'hui nous allons parler des Dua, des invocations que les personnes peuvent faire pour toi c'est à dire que toi tu fais des actions, non seulement tu as la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala mais en plus de ça, les personnes vont faire des invocations pour toi et avec ça, tu gagnes des Hassanat qui sont passifs c'est à dire que tu n'as pas, une fois que tu as fait l'effort, une fois que tu as accompli l'action ensuite, par ensuite, les gens automatiquement feront des invocations pour toi et tout ça reviendra en ta faveur et même si tu n'es plus là, même si tu es absent, même si tu es dans ta tombe et donc on a l'invocation des gens ceci ramène une joie incroyable aux croyants le fait que les gens, et bien, fassent des doigts pour toi, ça veut dire quoi ? ça veut dire que, en réalité, tu es rentré dans leur cœur ils t'aiment à ce point qu'ils font des invocations en ta faveur même si tu n'es pas là toi tu ne sais pas, toi tu es à la maison, tranquille, tu es en train de dormir mais eux, ils font des invocations c'est à dire sans te voir donc c'est vraiment sincère ici vu que c'est pas pour te plaire, c'est pas pour te remercier ou te dire des bonnes paroles mais vraiment, ils sont sincères dans leurs invocations mais comment justement faire pour que les gens, et bien, ils font des invocations pour toi ? première chose, c'est d'améliorer son comportement d'avoir un bon comportement si tu as un bon comportement, alors les gens vont t'aimer les gens ne vont pas t'oublier si vraiment, tu les aides, tu es à leur service tu es tout le temps souriant, tu ramènes la joie et la bonne humeur dans leur vie et bien les gens ne t'oublieront pas même si tu es parti, ils te feront des invocations pour toi la deuxième chose, c'est d'être bon envers ses parents si tu es bon envers tes parents, et bien les parents forcément, s'ils sont musulmans, ils vont faire des invocations pour toi et une fois qu'ils font des invocations, ces invocations-là ne sont pas comme n'importe quelles invocations parce que les invocations des parents, et bien, ils sont moustajaba Allah subhanahu wa ta'ala garantit de leur donner une réponse troisième chose, l'éducation des enfants si tu éduques ton enfant de la bonne éducation alors, cet enfant, il va grandir et durant toute sa vie, il va faire des invocations en ta faveur et il va enseigner à son enfant, à son tour de faire des invocations pour son grand-père et quatrième chose, c'est lorsque tu vas éternuer lorsque tu es éternu, et bien, dis Alhamdulillah comme ça, les gens, ils te répondent Ya rahamakallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça veut dire qu'Allah te fasse miséricorde donc, une invocation qui est là pour toi cependant, l'invocation des gens, c'est quelque chose de bien et plus les gens, et bien, ils sont pieux ils sont proches d'Allah plus les invocations sont meilleures et plus ils sont aptes à être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala mais, ça reste des gens et on ne sait pas qui est vraiment pieux parmi les gens et qui ne l'est pas donc, qu'est-ce qui serait encore mieux que les invocations des gens et bien, c'est l'invocation des anges en ta faveur oui, des anges, al-malaika le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait de l'importance à l'invocation des anges un jour, lorsqu'il a mangé chez Sa'ad ibn Mu'adh qu'est-ce qu'il a dit ? il leur a dit, pour les remercier de leurs plats il a dit que les gêneurs soient ceux qui rompent leur jeûne chez vous et que vos plats soient mangés par les élus les rapprochés à l'abra et que les anges prient sur vous donc ici, à travers cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam on voit que c'est un énorme bienfait que les anges prient sur nous alors, comment bénéficier justement des invocations des anges en notre faveur ? il y a énormément d'actions qu'on pourrait citer mais on va se limiter juste à deux de cette façon-là, ce sera facile pour vous de les retenir et surtout de les pratiquer, Inch'Allah premièrement, ne pas dormir sans les ablutions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit purifiez ces corps et qu'Allah vous purifie car il n'y a pas un serviteur qui dormirait en ayant ces ablutions sans qu'un ange passe la nuit en sa compagnie à côté de lui et dès que le serviteur se réveille à n'importe quel moment de la nuit l'ange lui fait des invocations donc même si tu es en état de djanaba et par exemple tu as des difficultés à accomplir tes grandes ablutions et bien tu peux te limiter avec tes petites ablutions et aller dormir et alors tu seras concerné par ce hadith et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith il a clarifié que les anges ne se rapprochent pas d'une personne qui est en état de djanaba c'est à dire que les anges n'aiment pas lorsqu'on est en état de grande impureté donc le sens premier le sens premier de ce hadith c'est que tu dois être en état de pureté physique lorsque tu vas dormir cependant ce hadith implique beaucoup plus que ça si tu dois être en état de pureté avant de dormir physiquement en premier lieu tu dois être en état de pureté intérieure lorsque tu vas dormir oui la pureté intérieure qu'est-ce que ça implique ? ça implique le repentir tu dois te repentir de tous les péchés que tu as commis le repentir c'est trois choses tu dois regretter de ce que tu as commis tu dois arrêter le péché et tu dois promettre à Allah de ne plus jamais recommencer trois choses facile juste avant de dormir fais ça repends-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala et purifie ton corps avec les ablutions et la deuxième chose avec laquelle on doit purifier notre intérieur c'est quoi ? c'est la purification de tout ce qui est mauvais envers nos frères c'est-à-dire les émotions comme la jalousie comme l'adversité la rancune tout cela tu dois l'enlever de ton coeur avant de dormir et avec ça tu vas mériter le paradis car le prophète dans un hadith qu'est-ce qu'il a dit ? il était une fois assis avec ses compagnons et il a dit rentrera dans un instant un homme dans cette assemblée il fait partie des gens du paradis les sahabas les compagnons se sont étonnés comment ça ? un homme du paradis qui serait cet homme ? un homme est rentré et il faisait partie des sahabas qui sont peu connus des gens ordinaires qui ne faisaient pas beaucoup d'actions qui n'étaient pas très très actifs et par trois fois le prophète a indiqué cela a indiqué le même homme trois jours de suite c'est alors que Abdullah ibn Amr ibn As a décidé de faire l'enquête et de savoir vraiment qui est cet homme qui est cet homme que le prophète a nommé comme habitant du paradis et qu'est-ce qu'il fait surtout comme action pour mériter cela et c'est là que il a dit il lui a dit écoute moi j'ai fait un serment j'ai juré que je n'irai pas dormir chez mon père pendant trois jours pendant trois nuits et je n'ai pas où aller alors peux-tu me donner refuge donc peux-tu m'accueillir dans ta maison pendant trois nuits et l'homme il a accepté il accepta ensuite donc il cherchait il observait il espionnait il faisait tout pour trouver ses actions tellement méritoires pour mériter le paradis mais il n'a pas trouvé pendant trois nuits ensuite il est parti le voir et il lui a dit écoute ce n'est pas vrai ce que je te dis je n'ai pas fait de serment mais en fait il lui a expliqué le cas il a dit j'ai entendu le prophète dire que tu faisais partie des gens du paradis et je voulais savoir quelle est l'action qui t'a fait mériter ce titre l'homme lui a dit je ne fais rien de plus à part ce que tu as vu et ensuite donc Abdullah il a commencé à partir et là l'homme il a changé d'avis il a décidé de lui dire ce que c'était il l'a appelé il a dit je ne fais rien de plus ce que tu as vu sauf une chose lorsque je vais dormir je fais en sorte de ne pas avoir de la jalousie envers quelqu'un pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé et je fais en sorte pour vérifier qu'il n'y a aucune rancune et adversité envers mes frères et soeurs et c'est là qu'Abdollah il a dit c'est ça la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a nommé habitant du paradis et c'est ça que nous ne supportons pas que nous n'avons pas donc ça c'est la première action avec laquelle tu peux gagner ce mérite d'être évoqué dans les invocations des anges la deuxième action c'est de rester à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala après la prière dans la mosquée le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges prient en faveur de celui qui reste après sa prière dans son endroit de prière dans son ensolla et ils disent oh Allah pardonne-lui oh Allah fais lui misericorde cela nous incite à venir plus tôt à la mosquée donc avant les prières et de rester un peu plus après la prière obligatoire et ne pas partir directement il y a des gens qui partent directement comme s'ils étaient assis sur des braises une fois que tu as fini la prière à la mosquée et bien reste reste un peu ne se reste le temps de faire tes tes advkars après la prière c'est à dire les invocations qu'on fait après la prière et si tu fais ça et bien les anges pris en ta faveur voilà donc pour résumer le croyant cherche à tout prix à gagner des hasanats et il cherche à avoir le bien de tous côtés et parmi ces choses là il y a l'invocation des personnes en ta faveur on a évoqué l'invocation des gens si tu veux que les gens invoquent en ta faveur améliore ton comportement soit le meilleur dans ton comportement avec les gens et les gens ils ne t'oublieront pas et ils te feront des invocations ensuite l'invocation des anges si tu veux que les anges prient sur toi que les anges invoquent en ta faveur alors premièrement purifie-toi avant de dormir chaque soir lorsque tu vas dormir purifie ton corps avec les ablutions et purifie ton coeur avec le repentir et enlève tout ce qui est négatif et tout ce qui est mauvais comme maladie du coeur comme la jalousie et l'adversité de ton coeur et deuxième chose rapproche-toi d'Allah à travers les actions cultuelles comme la prière en groupe et reste à la mosquée afin que les anges prient sur toi comme a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Jannet TV wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501